Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Enfin, je sais que vous avez créé, si toi t'as créé que je t'en ai rien, je sais. Ouais, j'ai juste pris la profession, mais après j'ai rien fait. Donc profession, on parle là, c'est profession d'artisanat, bien sûr. Avec armurier, armurier, joaillier, cuisinier. Ouais, enfin tu vois. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est pour le crafting, on a besoin de ressources. Et pour ces ressources-là, on n'a pas besoin de compétences pour pouvoir aller les récolter. Il faut juste acheter l'équipement qui va bien pour le niveau de l'objet à récolter. Et on n'a pas besoin de compétences, par exemple, pour aller miner. On n'a pas besoin de compétences mine. On a juste besoin d'acheter une pioche du bon niveau, de la bonne qualité, pour aller piocher dans un filon de minerai. Ça, c'est pour le niveau de récolte. Tu peux minerer n'importe quoi ? Il n'y a pas un niveau, par exemple, il ne faut pas que tu sois au niveau 20 en minage. Il n'y a pas du tout, donc. Si, il y a des niveaux, mais c'est par rapport au équipement. En fait, on achète l'objet, exactement. D'accord. Et cet objet, il va vous dire... Il va te permettre de tout faire. Il va minerer de niveau 1 à niveau 10. D'accord. Parfois, il faudra acheter un autre type d'outil pour les minerai plus puissants. Voilà. Ok. En gros, si tu récupères du cuivre, le niveau de base, en fait, tu prends des pioches de base que tu ressortis des mecs, des fois. Et si tu veux choper de l'argent, par exemple, un truc comme ça, tu as besoin d'une pioche plus forte. D'accord. Et la pioche plus forte a fait aussi le cuivre ? Elle fait aussi le cuivre, bien sûr. Autant acheter le meilleur truc dès le début. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Oui, je pense que c'est pas le même prix. D'ailleurs, le prix, c'est passé de... Et sachant que cet équipement possède des charges. Donc, ils suivent. Donc, il est obligé de le racheter au bon argent. D'accord. D'autres choses sur le... Après, c'est au niveau du crafting. C'est en métier, en artisanat, on doit avoir forgeron, ennoyer, tailleur, tailleur, joaillerie, cuisinier, artificier. Artificier, je sais pas c'est quoi en fait. C'est votre choix, il faudrait des bombes. Je sais qu'il y a un chasseur. Tu peux chasser, tu peux faire des armes en fait. Hunter. Il y a les artworkers, donc c'est quoi ? C'est Tannier ? Tannier. Et le dernier, ça doit être... C'était quoi ? Je l'avais en tête, c'est vrai. Euh... Non, je sais plus. C'est encore un truc. Je sais qu'il y a encore un truc. Encore un truc. Encore un truc. Comment ça fonctionne ? Bah c'est... Ça fait classique, hein. Tu es tombé dans le cuisinier, tu n'as pas eu de chance. Oui, c'est... Mauvais choix de cuisinier pour commencer. En fait, au début, j'avais pas du tout... En fait, j'ai fait deux bétas, j'ai pas compris. Et à la fin de la dernière bétas, j'ai enfin compris comment ça marchait. J'étais... Oh ! En fait, donc ce qui se passe, c'est que moi j'étais armurier. Enfin, Tannier par exemple, ce qui est pareil. Donc, en tant que Tannier, il t'explique comment faire une armure de base. Voilà. Après, je comprends pas. Comme dans le terrain, il fallait acheter des recettes pour avoir des nouveaux objets. En fait, là, il faut que tu les trouves. Il faut que tu les découvres. Et là, c'est ça que j'ai trouvé ça. C'est ça que j'ai trouvé très fort. En fait, pour créer, par exemple, une armure, il faut que tu aies un patron d'armure. Donc, c'est le truc en tissu. Ensuite, il faut des pièces de cuir, par exemple. Et il faut une insigne en plus. Une insigne ? Une insigne en fait, ce qu'il y avait dans Guild Wars. Oui, d'accord. Un signe pour... Tu rajoutes des bonus. Voilà. En fait, tu les craftes avant et tu les mets dans ta recette. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil pour le jouailler, j'imagine. Oui, pour le jouailler, en fait. Tu as la baille, tu as l'accroche. À partir des matériaux de base, on fabrique un anneau. On fabrique la monture. Et puis, en les assemblant avec une gemme, on fait un anneau avec un pouvoir spécifique. Donc, le truc, c'est qu'il faut que la gemme, il faut que tu fasses en découverte pour savoir que la recette existe. Voilà. C'est ça. En fait, en gros, il y a... Comment tu les cours, en fait ? C'est ça, en fait. Au début, tu as les patrons. Ils donnent des armures de merde. Ils donnent ça. Et après, tu modifies un ingrédient. Et ça y est, tu peux faire un nouveau genre d'armure. Tu modifies un... En gros, en fait, tu as une base. Et après, tu dois mettre des... Il faut que tu saches qu'il faut que tu rajoutes une pièce en plus. Une pièce différente. Tu changes une pièce par rapport à la base. D'accord. Pour avoir un nouveau objet. Qu'est-ce qu'il se passe si tu rajoutes une mauvaise pièce ? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas la découvrir. Et tu perds ton objet ? Non, tu ne peux juste pas la faire. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton de créer. Ok. En fait, tu perds. Tu perds rien. Tu peux tester tout ce que tu veux. Tu peux sarrer, ça ne marche pas. D'accord. En fait, dans la fenêtre de crafting, on a 4 slots. On peut mettre 4 ingrédients ou 4 matériaux différents. Et selon la... Si on commence par, par exemple, à mettre un anneau, il y a certains... Par exemple, dans mon avis, j'ai un anneau et une amulette. De base. Si je mets l'anneau, l'amulette va se griser. Donc déjà, ça, ça aide. C'est une aide. Donc après, il suffit de mettre tous les matériaux qui correspondent. Ok. Ce n'est pas la Diablo 2. Ton cube aura drin. Tu mets n'importe quoi dedans. Tu as fait une connerie. Il te fusionne quand même les trucs. D'accord. On me donne comme des trucs dans le cube. Tu peux mettre n'importe quoi. Tu as un emplacement, tu as un certain nombre de slots. Oui, je sais. Je ne sais pas qu'on le perdait là-dessus. Si, si. Donc crafting, c'est bien. Et après, tu disais... Trading. Trading. Donc, comme on a dit, tout est début de la première vidéo. Le trading, c'est... Donc, entre deux joueurs, on peut plus se toucher. Tu ne peux plus échanger. Il y a un système de courrier. Tu mets un objet dans le courrier et tu envoies. Tu mets une armeur dans un endroit et tu l'envoies. Exactement. Un collier, on va dire. Ouais. Un collier. Ou tu mets une boîte dans une boîte. Et tu les donnes à l'autre pour qu'il mette ça en boîte. C'est fort, ça. Ouais. En fait, c'est ça. Le truc, c'est bon. Actuellement, ça ne fonctionne pas bien. Mais bon, on a quand même réussi à s'envoyer des trucs. Ça n'a pas de problème. Après, au niveau du trade, maintenant, il y a un truc nouveau. C'est une espèce d'Ocean House. Une maison de recherche. Ouais. Mais en nouveau. C'est mieux foutu parce qu'en fait, tu cherches un objet. On te dit quel prix est le plus bas. Il y a aussi des questions les plus suivants que tu vas avoir. Il y en a combien. En gros, tu n'achètes pas de mis quelque chose à quelqu'un. Tu achètes. En gros, tu as un supermarché. Et tu as des prix qui sont là. Et donc, tu en veux cinq. Il va t'en prendre cinq. De n'importe qui. Mais ils sont bien. Ouais, ils sont à quelqu'un en fait. Ils sont à quelqu'un. Mais tu ne sauras pas toi, en fait, à qui c'est. Ouais, limite, tu t'en fous en fait. Ça passe pas à quelqu'un. Tu le poses là. Et en gros, eux, ils ont leur commission derrière. Ouais, ça pousse un peu le fait à ne pas parler aux gens encore. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Par contre, il y a quand même le côté guild qui va jouer parce que tu peux avoir que de profession, par exemple, pour le craft. Donc, si tu veux avoir des trucs comme ça. Mais par contre, si j'ai bien compris, tu peux abandonner une profession. Ouais. Mais si tu gardes le niveau quand même. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Si tu veux changer en fait. Si tu veux récupérer la profession. C'est le fait de changer qui coûte de l'argent ? Non, de récupérer une profession que tu as déjà prise. Ah d'accord. Ça coûte de l'argent et plus tu es haut, plus ça coûte cher. D'accord. Au bout d'avance, ça ne sert rien. Enfin, au bout d'avance, c'est plus rentable. Voilà. C'est mieux que ce qu'il y a dans WoW ou dans un autre en fait. Et tu échanges contre de l'argent ? Forcément. Ouais contre de l'argent. Tu peux pas mettre autre chose ? Ouais contre de l'argent, ouais. Tu peux pas mettre autre chose ? Non, tu peux pas mettre des objets pour autre chose. D'accord. C'est forcément de l'argent. C'est de l'argent, ouais. D'ailleurs, au niveau de l'argent, comme on le disait tout à l'heure, j'essaie de dire. C'est comment ? On était en platine, or. Donc, ça fait 1000 or fait un platine. Maintenant, c'est un truc. C'est cuivre, argent, or. Et donc, c'est 99 puis 100. Donc, 100 cuivre, ça fait 1 argent. D'accord. C'est pareil pour l'argent. 100 argent fait 1 argent. Ouais, c'est ça. C'est vu qu'on est toujours dans le trad au niveau du, comment dire, de la boutique de Guild War 2. Ouais, elle est interne maintenant. C'est dans la même fenêtre que les échanges d'enchères. Sauf que vous avez un onglet spécifique achat. Et cette fois-ci, on utilise une monnaie qu'on achète avec de l'argent réel. Ou avec de l'argent dans le jeu. On peut aussi qu'on va acheter de l'argent en jeu en argent pour la boutique. D'accord. Et l'argent pour la boutique, c'est ? C'est l'argent dans la boutique qui sert à acheter des petits objets. C'est des gemmes, c'est ? C'est des gemmes. C'est des gemmes, oui. C'est le genre d'acheter des petits objets. Il y a trop monnaie dans le jeu. Il y a l'argent. L'argent, ouais. Le karma. Il sert à avoir des objets de skins spéciaux, je crois. C'est vrai que je dis ça. Il y a des recettes. Et donc, il y a les gemmes qui, en gros, correspondent au vrai argent. Mais on peut faire des échanges entre l'argent réel et l'argent fictif. D'ailleurs, c'est pas la même chose. C'est un peu la méthode qu'on emploie. Justement, ArenaNet a choisi ça pour pouvoir contrôler les échanges argent réel et argent virtuel qu'on a. En fait, sur la plupart des MMO, il y a des vendeurs d'argent. Donc, il y a l'argent réel contre l'argent virtuel. Mais sauf que les développeurs, les éditeurs, ils ne gagnent rien dessus. Et en plus, ça fait qu'il y a une certaine, je ne sais pas comment dire ça, une différence entre les joueurs. Enfin, les joueurs fortunés, ils peuvent avoir des piscineurs. Les personnes fortunées en vrai, tu veux dire ? Qui n'hésitent pas à dépenser dans le jeu. Ouais. Ils ont des armes, je vais prendre 100€, je vais donner au mec et il va enfiler l'arme. En fait, ils veulent pouvoir contrôler ce système de micro-payement. Pour que tout passe directement en interne. Ce qui est, en général, bien plus pour l'économie. Et d'ailleurs, en fait, au final, dans The Guild Wars 2, je pense que, en fait, comme ils le disent, tout le monde est à peu près gagnant. À la fois, le joueur qui veut pas payer et qui veut quand même des gemmes, il peut échanger les gemmes. Ouais. Justement, c'est ça. Ouais. Et tu as la personne qui achète juste les gemmes pour débloquer avec du argent réel, il va avoir son amélioration. Et puis, le mec qui achète des gemmes pour avoir juste de l'argent. Enfin, du... Des pièces d'or. Enfin, des pièces d'or, ouais. Et voilà, il trouvera quelqu'un qui est... Ouais, c'est pour... C'est un peu pour tout le monde, en fait. Ouais, donc, je crois. Ouais, il y a un système de cours aussi, je crois. J'aime... C'est un gros gemme. J'aime et... Ouais, je crois. Et ouais, donc, c'est pareil que dans le guilloire. S'il y a un objet beaucoup acheté, je présume, son prix va augmenter... Non, je ne sais pas ça. Tu ne sais pas du tout ? C'est les matériaux et tout, on peut les acheter au PNJ, non ? Oui, les matériaux, tu peux. Enfin, ça dépend. Tu peux acheter des... En fait, tu ne veux pas acheter des matériaux bouts, tu peux acheter du cuivre. Ouais. Ça, tu dois acheter ça dans l'enchère. Ouais. Mais en gros, ce qu'ils vont vendre, les PNJ, c'est les composants qu'il faut, peut-être, en plus, pour synthétiser un truc. D'accord. En général, c'est comme ça. C'est assez classique dans les... Ah ouais. Mais ouais. Au niveau de... Donc, de ce qu'il y a acheté sur la boutique en ligne, c'est pas que... En fait, on peut acheter des slots de sacs pour le personnage. En gros, parce qu'en fait, avant, on avait juste quatre slots et un slot en plus. Maintenant, tu commences directement avec trois slots vides, un slot... Enfin, un sac à dos. Et en fait, tu mets des petits sacs. Tu mets des sacs dedans. Le truc, c'est qu'on peut crafter des sacs plus gros. Donc, moi, j'ai crafter des sacs et des boîtes à 8 en placement pour tout le monde. T'as commencé à 4, d'ailleurs. J'ai commencé à 4, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et donc, tu peux acheter des emplacements en plus pour mettre un autre sac dedans. D'accord. Tu peux aussi acheter des slots pour personnages ? Je pense, ouais. Mais il y a aussi un truc, c'est que tu peux acheter des objets pour augmenter ton expérience pendant un certain temps. Ouais, c'est des bonus en plus temporaire. Ok. Et tu peux aussi acheter des golems... Des golems... Des golems... Butler golems, c'est quoi ? C'est des... Je sais pas... Des Butler golems... En gros, c'est des golems que tu peux invoquer pour... Qui font marchands. Qui font banque. Qui font trading, machin. D'accord. Deuxième manière max au niveau des armes. Genre début... Au niveau des stats d'armes. Mais je sais pas beaucoup... En même temps, vous étiez limité sur la bêta, je crois. C'était... C'était niveau au coin. Ouais, moi j'avais des armes au niveau 20. Ouais, ouais. Et les personnages c'est quoi ? Je voulais crafter des armes niveau 30. Ouais. Et la limite ? Je pense que la limite ça va être les armes niveau 80 avec des stats maximum. Ouais, mais pour la bêta c'était quoi ? Vous saviez ? Je sais pas, je pensera qu'on puisse dépasser 30. D'accord. Ouais, ouais. J'ai vu des niveaux 28. Ouais. Mais j'ai pas vu. Je pense qu'on doit quand même aller jusqu'au niveau 30. Comme ça. Ou après... C'est une bêta. D'accord. C'est... C'est une bêta donc... Ouais. Et au niveau des activités en dehors de tout ça ? Farting, des quêtes, etc. Ouais, le truc c'est que... Justement les activités c'est ce qu'on fait dans les WD20. Parce que des fois c'est pas de l'ouverture. Et il y a un truc excellent, c'est à l'Arche du Lion. Si on explore un peu, on trouve un truc qui monte super haut. Et il y a un plongeoir. Il y a un plongeoir qui tombe dans la flotte. Et donc lorsqu'on arrive sur le plongeoir, on parle juste à un écriteau. Ça change nos skills. Donc quand on saute, on peut appuyer sur le synthaski pour faire des pirouettes. Des pirouettes et ça, tu peux... T'as quelque chose à gagner ? Ouais, des mini-jeux. Ça sert à rien. Des mini-jeux, voilà. Il y a quoi d'autre que mini-jeux ? Il me semble qu'il y avait une bagarre... Enfin, on pouvait faire des bagarres dans les bars ou une cannerie comme ça, non ? Il n'y avait pas ça ? En fait, je sais pas, vu que maintenant l'originalité vient de... Un peu comme dans les Guild Wars, c'est qu'on était dans un jeu de Nudo. Dans une givre. En gros, les skills changent. Et c'est le même genre de truc pour tout. Je crois qu'à moi, on avait rabattu des maracailleux. On avait fait ça. On était tous sur une plage. Et donc, on avait un pistolet qui faisait truc électrique, je sais pas quoi. Ouais, c'était pour les dresser ou... Ouais, c'était pour les dresser. Et donc, on rabattait des maracailleux, c'était marrant. En parlant de ça, il y a aussi des objets qu'on ramasse au sol qui permettent... Un rocher. Un rocher, par exemple. On ramasse un rocher. Élémentaliste, lui, il va avoir une nouvelle barre de compétences. Ça va être météore. Je pense que le guerrier, lui, il va le lancer. Ouais, c'est à vous. D'accord. En fait, les objets qu'on ramasse au sol peuvent être dynamiques. On peut ramasser un bâton, par exemple, par terre. Puis on peut taper avec. Il y a des compétences pour taper avec. Pareil, il y a un sac de bouffe qu'on connaît tout au début en tant qu'humain. C'est pour nourrir des vaches. En fait, il y a un skill qui fait courir plus vite. En gros, moi, quand j'avais récupéré le sac, j'ai fini la quête et j'avais encore le sac sur moi. Mais ce que je fais, je courir plus vite. Donc, en fait, le sac, tant que tu as le sac sur toi, tu as un skill en plus. Enfin, tu as le skill qui remplace toute la barre. Courir plus vite. D'accord. Et là, tu kiffes la barre. Pareil aussi, un truc que j'ai bien aimé. C'était une quête dans un bar. J'ai ramassé une bouteille. Donc, dans la première compétence, c'était boire la bouteille. Une fois que j'ai bu la bouteille, cette compétence avait changé. C'était une bouteille vide. Et on pouvait taper avec cette bouteille. D'accord. Mais ça, c'est super possible. Tu vois, vous avez bien aimé toutes ces petites activités et tout ? En fait, c'est que c'est fait avec le système du jeu. Et c'est ça qui est fort. En fait, c'est des choses qui sont plus en différentes de ce que tu as normalement. Mais c'est avec toujours le système du jeu, en fait. Voilà, c'est le principe de compétence qui contient l'objet que d'assez-toi. Voilà, c'est super. Ok. Vous avez d'autres choses à rajouter sur tout ça ? Je pense qu'on a fait vraiment le tour. On attendra une prochaine beta en cas où ? Alors, on va voir les points positifs et négatifs. D'accord. Alors, points positifs, je vais commencer. C'est Guild Wars 2. Est-ce que Guild Wars 1, Guild Wars 2 ? Je suis content de retrouver un peu le monde. Le système de combat a changé. Le jeu est différent, c'est pas le même jeu. Et c'est pas le plus mal, en fait. C'est-à-dire que les deux jeux vont pouvoir coexister. Pendant un temps, après, Guild Wars 1 sera plus trop d'été. Donc, forcément, ça va phaser. Mais les deux peuvent coexister. Donc, c'est vraiment des jeux très différents. Et je pense que c'est l'univers qui faut le récupérer. Et le jeu est vachement plus vif et tout ça. Enfin, il est vif. Et comparé à Inter-All-Night, je préfère Guild Wars 2. Malgré le fait que le système de combat est légèrement en dessous. Très très légèrement en dessous. Et on va jouer à la même. Et toi, Kwon ? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la fluidité dans le jeu. À la fois des combats et puis au niveau de l'enchaînement des quêtes. Ou même concernant le déplacement. En fait, j'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer dans le jeu. Donc, j'ai toujours eu quelque chose à faire. Après, c'est deux jours. Après, c'est deux jours. Oui, c'est sûr. Mais après, je pense que même deux jours en deux jours, tu peux t'ennuyer. Moi, sur Terra, par exemple, en deux jours. À un moment donné, j'ai arrêté. En fait, dans Guild Wars 2, chaque fois que tu es dans une zone. À chaque fois que tu t'approches d'une certaine zone, ils demandent toujours faire quelque chose. C'est ça qui vient. Et puis, sachant qu'à chaque fois qu'on réussit une tâche, on a une espèce de, comment dire, de pointe au fait. On a une médaille de bronze, argent ou or. Donc, tu as intérêt à le refaire. Voilà. Par exemple, il y a des quêtes. Si on a une médaille de bronze, on va avoir envie de la refaire pour essayer d'avoir l'or. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué. C'est aussi de la richesse des environnements. Par exemple, quand on se balade dans les villes, on voit les NPC se parler entre eux. Ah oui, ça c'est fort ça. Les NPC, ils sont très organiques, ils parlent entre eux. Et en plus, quand ils parlent, il y a l'audio avec. J'ai même une conversation, on l'entend, les gens parlent entre eux et ils ont une vraie conversation en fait. Entre guillemets, bien sûr, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Il y a assez revu. L'idée, c'est qu'en fait, ils ont un discours cohérent entre deux personnes. Ça, c'est vraiment super bien. Et ouais, ça parle de sujets divers. C'est vrai que tu marches. Et d'un coup, tu entends un mec qui parle et tu t'arrêtes. Et là, tu t'arrêtes. En gros, tu trouves toujours quelque chose d'intéressant dans le jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Et des fois, ça parle de racisme, des trucs du genre. C'est assez intéressant, je pense. Je pense que ça vaut le coup de faire vraiment le tour du monde. Le tour du monde. Pour écouter un peu ce que les gens... Ils vont pas réagir de la même façon. Si t'es d'une race ou d'une autre, ils vont pas réagir de la même façon. Moi, je présume, si la personne est raciste, on aime pas les chars... Moi, c'est plus... J'étais humain, je suis allé voir chez les chars, ils m'ont traité de steak, je crois, un truc comme ça. Ils m'ont parlé de steak, je crois. Est-ce qu'ils m'avaient bouffé, je sais pas. C'est un truc comme ça. D'accord. Un autre ? Il y a un truc, c'est le coup du... T'es au level, tu reviens dans les zones bas level. Donc, par exemple, en fait, chaque zone, elles sont levelées. T'as cette zone qui est niveau 5. C'est-à-dire que quand tu reviens avec tes niveaux 80, on va dire... Tu repasses tes stats au niveau 100. D'accord. Par contre, ton équipement reste, je sais pas comment ça se passe, histoire. Non, ton équipement reste, mais par contre, c'est par rapport à ta puissance. Ta puissance va déterminer les dégâts que tu fais. Par contre, si tu tires avec une arme, l'arme fait autant de dégâts. Il y a un espèce d'effet de... En gros, tu peux jamais t'emmerder, tu peux jamais être overpower par rapport à une région. Mais pour l'instant, en tout cas, pour le moment, lorsque t'arrives dans une région où t'es vachement plus fort, et que t'as une arme qui est très forte, tu vas le sentir. Non, ça... Moi, j'ai un sentiment. Moi, je tapais pas vraiment avec mon arme, donc je pourrais pas savoir. Après, c'est différent au niveau des compétences. Vu que quand tu commences le jeu, t'as pas toutes les compétences. C'est ça de jouer, je pense aussi. Si tu avances dans le jeu, tu développes de nouvelles compétences qui... Mais admettons que tu commences le jeu, et après tu tires sur des animaux pour monter tes compétences, t'es pas beaucoup plus fort, non plus. Et tu tires sur des animaux juste pour ne pas augmenter ta part de skill. Tu vas pouvoir la remplir avec une arme. Tu fais ça. Mais je pense qu'en fait, les statistiques des personnages, ils vont être plafonnés en fait. Au début, on va avoir vraiment le minimum par rapport à ce qu'on peut avoir dans la zone. Alors que, comparé si on revient avec tout notre équipement du niveau 80, ce plafond, il va être à sa limite. Alors qu'au même niveau, le type que même niveau avec un équipement un peu... Merdique. Voilà, un peu merdique. Lui, il aura des stats de son niveau, mais il n'aura pas ce plafond. Par exemple, au lieu d'avoir les 10 en puissant, il n'aura que 5. Ouais, c'est possible. C'est vrai. En fait, je pense qu'ils ont prévu le coup de toute façon. Ouais, mais tu étais si puissant que ça, toi, dans un réseau ? Tu tu as tout le monde dans un coup ? C'était quasiment ça ? Non, je ne suis pas tout le monde dans un coup, ça c'est sûr. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au niveau du Crude Control, j'étais vachement plus efficace que les autres. Au niveau du Crude Control ? Du CC. En fait, en gros, t'as de tablettes qui se font dessus. Bref, chez mon skill, ça le tue vachement rapidement par rapport aux autres qui allaient un peu. Après, t'as plus de compétences aussi ? C'est peut-être ça. Après, c'est une sorte de plafond. J'ai peut-être au maximum du plafond et du coup, c'est ça. Et puis, ça se trouve, si j'ai bien compris, dans le jeu, plus il y a de monde dans la zone, plus il y a d'ennemis. Donc, peut-être, s'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, tu te retrouvais ? Ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup. D'accord. Alors ensuite, point négatif. Attends, il n'a pas fait ses positions. Je pense que vous avez résumé à peu près. Non, vas-y. Moi, c'est tout ce que j'aime bien dans Guild Wars 2, c'est vraiment ce monde. On a l'impression qu'il est vivant, il est dynamique. Toutes les interactions qu'on peut faire. Et le système de combat est aussi dynamique. Pour pouvoir se déplacer en lançant des sorts, des esquives. En fait, ce jeu va demander beaucoup plus de skills que dans certains jeux où tu appuies juste un bouton et puis tu l'attends. Skills. C'est pas les MMO de base où tu n'as pas besoin de bouger. Tu es obligé de te déplacer. Tu es obligé d'éviter. Je pense que ça va bientôt devenir de plus en plus un MMO de base. Plus en plus. Je ne sais pas si c'est comment Star Wars ? Si quelqu'un jouait Star Wars ? Oui, moi. Combat, comment ? C'est mou et il ne se passe rien. D'accord. Après, tu as le background de Guild Wars 1. C'est cette histoire. Il faudra jouer Guild Wars 1 pour l'impression. Je ne sais pas. Je dirais un minimum. Pour voir les références, c'est bien. Il y a une petite partie il faut forcément avoir vu. Il y a toujours l'humour de Guild Wars 1. Il y a des blagues à l'oeuf. Après, il y a l'histoire. Moi, avec l'histoire personnelle que j'ai eu par rapport à mon personnage, Charles, c'était vraiment passionnant. C'est vraiment une histoire dédiée. C'est comme si vraiment on était au centre de l'histoire. On avait l'impression qu'on faisait quelque chose dans le monde. Tu l'utilises trop d'une soirée. C'est l'île comme jeu. C'est vraiment l'île comme jeu. Ok, ouais. D'accord. On va avoir un point négatif ? Point négatif ? Point négatif. Moi, j'ai un point négatif. Il met trop longtemps à sortir. Est-ce qu'il y a au moins des points négatifs ? Oui, pour moi, le point négatif, ils ont gardé ce système de... de zone instantiée. Ouais. Ils auraient pu avoir un monde classique ouvert totalement. C'est peut-être juste parce que le truc marche pas bien. Franchement, s'il marche bien, je pense qu'il y a peut-être pas de problème. C'est vrai. Il a raison. Il a raison. Enfin, moi, les zones que j'ai vues, les zones n'étaient pas très très grandes. C'est vrai que si tu mets 500 personnes dans la même zone, tu vas vite sentir le monde à côté de toi. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème au niveau du loot. Il n'y a pas de problème là, je suis d'accord, mais... Tu peux pas le voir de World Event avec 500 mecs ? Parce que t'as un monstre, il va se faire défoncer en 2 secondes. Bah oui, c'est ça. Non mais je suis d'accord. Après, c'est leur système de jeu, ils ont fait exprès. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs à corriger, comme le fait de perdre ton groupe quand tu passes dans une instance. Donc, le négatif, c'est les bugs dans ce cas. Je ne sais pas si c'est un bug, ils ne l'ont pas prévu du tout. C'est quand même bizarre, il ne l'est pas déjà mis en place. Après, en bêta, vu comment ça a dûlé, ça va changer. Ouais, ça va changer. Bon, admettons, pour l'instant, c'est un même point négatif. Le truc, c'est qu'ils n'ont fait aucune annonce à ce niveau-là. Alors que par exemple, au niveau des problèmes techniques, ils ont précisé, je ne sais plus si Gwen l'a dit tout à l'heure, qu'en gros, aujourd'hui, la bêta tournait surtout sur le CPU et moins sur le GPU. Donc, la carte graphique était très peu utilisée. Et ils l'ont dit, ils ont dit que oui, c'était normal si on avait certains problèmes. Mais là, au niveau des instances et des groupes, le fait de perdre ton groupe dans une instance, c'est quand même assez spécial. C'est vrai, c'est vrai. Au niveau, ils vont faire quelque chose pour ça. Ils doivent faire quelque chose pour ça. Par exemple, si jamais tu as Mercure dans une instance, toi, tu veux le rejoindre. Alors, tu as trouvé, il y a une dizaine d'instances, comment tu fais pour le retrouver ? Il faut espérer tomber sur lui. C'est quand même énorme, je trouve. Et après, deuxième point négatif aussi que je trouve… Tu as trouvé deux points négatifs ? Oui, j'en ai deux. C'est que le système actuel ne nous donne pas envie de jouer en groupe. C'est vraiment un jeu, en tout cas en PvE. On n'a pas l'impression d'avoir besoin d'être en groupe pour pouvoir jouer. Enfin, juste pour la bêta, je n'ai pas envie de se ressentir. On a quand même pas mal voyagé ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était quand même marrant. Non, mais c'est-à-dire, comme dans le 1, faire un groupe pour aller… sauf pour faire les donjons. C'est un peu ça aussi en même temps. C'est juste qu'à la place d'être dans un reposte, tu es juste devant le donjon. Sauf que là, en fait, on n'a pas eu besoin de s'organiser pour aller faire une quête ou quelque chose. Après, ça reprend le système des MMO. Là, je dis au départ parce qu'en gros, vous n'êtes pas allé plus loin que le niveau 30. Généralement, les MMO, tu n'as pas forcément besoin de grouper pour faire tes quêtes. Et puis, ça reprend leur système de vente et leur système de loot. Étant donné que tu n'as pas besoin d'être groupé avec les gens, ils vont faire en sorte que tu puisses jouer avec tout le monde. C'est fait exprès. Et c'est là que je pense que moi, leur problème d'instance, là, le fait que tu perdes ton groupe, dans l'idée, je pense que c'est fait exprès. Ah, du coup, parce qu'en fait, ils pensent que ce n'est pas nécessaire. Ils pensent que ce n'est pas nécessaire de grouper. On est quand même dans une guilde. C'est-à-dire, en fait, dans une guilde d'un même serveur normalement. Mais non, justement. Alors, après, je ne sais pas si vous avez testé, mais de ce que j'ai compris, tu peux être dans une guilde et avoir un serveur différent. Tous tes persos peuvent être sur des serveurs différents. Non, non, on ne va pas tenter les persos. Si, si, si. Non. Tous tes persos peuvent être sur des serveurs différents. Tu dois choisir un monde. Un compte sur un serveur. Et tous tes persos sont créés sur ce monde. Et si tu veux changer de monde, il faut que tu transfères ces persos-là. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que tous tes persos peuvent avoir un serveur différent. Non, il doit y avoir une guilde différente par contre. Non, par contre, plusieurs comptes qui sont sur des serveurs différents peuvent être dans la même guilde. C'est plus ça. Mais par contre, un compte est lié à un serveur. D'accord. Un compte est lié à un serveur. Par contre, un personnage est lié à une guilde et pas tous les deux comptes. D'accord. Donc, tous tes persos… Tu peux avoir 5 guilde différentes. Ouais. Et tes chiffres d'échelle des 5 guilde. Ok. Bon. Point négatif encore ou pas ? Franchement, est-ce que point négatif, j'en trouve un. Est-ce qu'en fait, je me suis témoin amusé dans ce truc ? A part les bugs parce que ça s'ignore la bêta dans le jeu pour l'instant. Point négatif ? Est-ce que tu vois un point négatif dans les systèmes de base quoi ? Est-ce que tu vois un problème dans le système de combat ? Est-ce que j'ai un problème dans le système de quête ? Tu vois ? Franchement… Parce qu'en fait, ils disaient qu'ils voulaient faire le meilleur jeu possible. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de le faire quoi ? Franchement… Le meilleur, mais bon. Mais pas le meilleur en jeu. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ne sont vraiment pas en train de le faire ? Parce que je trouve vraiment pas de gros points noirs, un truc qui m'énerve trop en jeu. Moi, il y a une chose ici qui m'énerve, c'est par rapport à l'eau. Quand on est sous l'eau, on a une barre de compétences. Mais par contre, quand on nage à la surface, on ne peut rien faire du tout. Mais tu nages plus vite. Tu nages plus vite, mais tu ne peux pas te défendre. Donc, si tu es à la surface que tu t'es attaqué, tu ne peux pas te défendre. On est bien de plonger dans l'eau. Oui, il y a ça. Je trouve ça assez débile. Mais bon, je ne sais pas si c'est un oubli ou… Ça ne me paraît pas logique du tout. Donc, c'est fort ou pas, ça va. Le T3, on défendait la porte du temple. Vas-y, vas-y, va communier avec le temple. Franchement, on a des points négatifs. Il y a vraiment inner, que tu vois, qui sont flagrants dans le jeu. Parce que moi, franchement, je ne vois pas de gros points négatifs dans le jeu. Puis après, je ne sais pas si par rapport aux events, par exemple, contre des monstres qui sont vraiment puissants, si à un certain moment, il n'y a plus personne dans tes zones, tu es un peu tout seul. Oui, il y a ça. Tu te retrouves un peu tout seul. Il y a ça. C'est les events où tu es obligé d'être avec des gens, sinon c'est fini. Les events où il y a de l'annihilation à faire, tu dois être avec des gens. Donc, à la fin de la méta-farmée, j'étais à l'endroit où il y avait les orques. Comme je vous l'ai dit, je ne peux plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais tout seul. Donc, moi, je n'y avais personne. Donc, en fait, il y a des quêtes qui sont faites exprès pour être plusieurs. Donc, le point était contesté et personne n'y allait. Pourquoi ? J'étais à côté, je voyais, il n'y a personne. Donc, je conseille à tuer des gens et après, voilà. En gros, le problème, c'est que si jamais le jeu est dépeuplé, le jeu va mourir de lui-même en fait. Parce que même les gens qui y jouent, ils ne pourront rien faire. C'est un gros problème. Je pense que c'est ça, le gros problème. C'est vrai que tout leur système dynamique, c'est bien. Si jamais ton monstu peut le tuer tout seul, mais s'ils sont une dizaine et que tu ne peux en tuer que deux, tu ne vas pas aller très loin. Après, c'est peut-être ce que j'étais dit. Non, au fond, au niveau, j'étais à peu près équivalent. Je pense que ça va être le gros point. Ce qui est le problème, c'est que vu qu'ils ont fait un jeu basé sur la coopération, beaucoup, s'il n'y a personne, tu n'es dans la merde. Ça doit être seul. Surtout qu'il n'y a pas de mercenaires. Tu n'as pas de mercenaires. Et après, ça peut changer. C'est quand même une bêta. Et puis, Guild War 1, au début, il y avait des mercenaires. Après, il y a eu les euros où tu pouvais gérer toi-même. Donc, peut-être qu'il va y avoir du changement. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. J'espère que le jeu ne va pas être dépeuplé. Mais bon, le temps de voir que le jeu soit dépeuplé. J'espère que le jeu ne va pas être dépeuplé. Parce qu'ils ont prévu des trucs sur des années, en plus. Oui, je sais. J'espère vraiment que ça va rester bon. Ils ont déjà prévu un add-on pour Quanta et un add-on pour... Ah, je ne sais pas, un iPhone, je ne sais pas si. De toute façon, ce serait dommage de passer à côté. Ce serait de l'argent perdu pour eux. J'aurais bien aimé qu'ils fassent vraiment un monde avec tous les continents réunis. Une super carte géante avec la Thierry, Quanta et... Moi aussi, j'ai trouvé un défaut. Alors moi, j'ai vu la carte et en gros, on peut visiter, c'est quoi ? C'est 40% de la map, à peu près. Elle est très grande, la map. Et en gros, on reste sur 40% du... Mais c'est déjà qu'il peut s'ajouter, par contre. Parce qu'en fait, c'est vraiment des carrés. Ouais, c'est vraiment des carrés, mais au début, moi, quand j'ai vu la map, je me suis dit, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et non. Enfin, je trouve que c'est très limité. Ils nous montrent une grosse map et pourtant, on est très limité. Après, ils nous montrent une grosse map, c'est à cause du background, je pense. C'est parce qu'on a déjà visité pas mal de choses, comme le désert, etc. Donc, ils étaient obligés de nous montrer dans le premier. Je suis sûr qu'on peut y aller au désert. On va pouvoir y aller au désert. Il y a eu tant de changements dans le monde. Enfin bon, après, c'est dans l'histoire. Il me semble que le désert est fermé depuis le 1. Enfin, il y a l'histoire du 1. Même côté processus. Est-ce que c'est censé être super du ? Ça, on va plus en détail. C'est un peu le principe du système de zone instantiée. Donc, c'est un peu comme si l'instance est fermée. Ouais, mais du coup, c'est expandable. Ils peuvent rajouter des zones au fur et à mesure. Ouais, ils peuvent rajouter des zones au fur et à mesure. Le monde est en 3 niveaux. Un souterrain, le monde principal et puis après, il y a un monde supérieur à rien. Dans les villes, ça compte beaucoup. Et après, je pense qu'il y a des mecs qui fonctionnent à l'exploiter. Parce que vu qu'on peut nager dans la flotte. Il y a 3 plans. Vu qu'on peut nager dans l'eau, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse voler. Ah oui, on peut nager dans l'eau ? On peut nager dans l'eau. On peut se battre dans l'eau. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais au niveau des donjons, vous avez fait un donjon donc ? On n'avait pas le niveau. On avait fait un donjon. On a essayé de faire un donjon de niveau 30. Le personnage le plus haut niveau, c'était le mien. Il était niveau 25. On ne faisait pas grand-chose. Le premier mob, il nous défonçait tous. En plus, c'était une escorte du chef des chars. Donc on était là, 3, avec le chef des chars. Et le chef des chars, on s'est tanké. On se faisait défoncer la moule. En fait, les niveaux influent vraiment par rapport à la difficulté. Si on a plus de haut niveau de différence, on commence vraiment à sentir la difficulté. Il y a peut-être un bonus-malus suivant le niveau. Oui, il y en a un gros. C'est pour ça qu'il pouvait se promener dans la zone quand on était à niveau 25. Moi, je ne pouvais pas. Plus le personnage est haut niveau, moins tu ferais des dégâts et plus lui tu ferais des dégâts. D'accord. Après, c'est peut-être un peu extrême, mais ce n'est pas incontournable. Et les donjons, il y en a eu 8, je crois, au final. Je ne sais pas. Moi, je crois que j'en ai entendu. J'ai entendu ça. Vous en avez été séqu'un, donc ? Oui. D'accord. Il y a parfois qu'il n'y en avait que séqu'un, je crois. Je ne sais pas si on avait d'autres dans le territoire. Je n'ai pas pu visiter en territoire chars. Je ne pense pas qu'il n'y en avait qu'un. En fait, il y a 5 races. Donc il y en a au moins un par race, je pense déjà. C'est sûr. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait 8 donjons et qu'en gros, il y avait 2 façons de faire les donjons. Une... Deux façons... Comment dire ? Avec des quêtes. Enfin, avec une quête bien précise. Un but. Et un système d'exploration de base. Comme dans le premier. Ouais, avec les... Ouais. Ok, bon, faut voir ça. Encore gros, c'est... Je ne peux pas sortir d'habitude. Ok. Bon. Ouais, c'est bon. C'est fini. J'ai vu la dernière ligne ressenti général. Est-ce que je l'achète ? J'ai déjà l'acheté ? Ah ouais, pareil. C'est pareil, ouais, j'ai déjà l'acheté. Mais on ne sait pas quand il sort. Donc euh... Bah, vous n'êtes pas déçus pour l'instant ? Ah bah... Absolument pas. Juste à la même heure de l'acheter. Faut juste avoir une date en gros de sortie. Ok. Voilà. Et là, je vois un point négatif. C'est que je dois remonter la vidéo. Et ça fait une heure et demie de vidéo. Ah tiens, petite question. Vous pensez... Tais-toi, normal. Pronostique, pronostique. Toi aussi. C'est quand la date de la sortie ? Oh... T'açon. Il y a une date qui passe en date. C'est le 26 juin, je crois. C'est ça, 26-27 juin. Mais ça, c'est ce que... La date. Ça, c'est une date. Entre guillemets liquée. Toi, tu y crois ou pas ? Ça, c'est ce qu'ils annoncent sur les magasins, sortie fin juin. Ouais, je n'y crois pas du tout. Ouais, je n'y crois pas parce que... Lors des bêtas de Guild Wars 1, on a eu quand même beaucoup de week-end bêta tests avant sa sortie. En mettant, là, le jeu, il est feature complet. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Ouais, tout ils ont fait. Tout est fait. Moi, de ce que j'ai vu... Là, là ? Ouais, le jeu est terminé, en fait. Ils ont fini le jeu. Ah, en ce moment-là ? Ouais, ils ont fini. Ils ont fini. Ils ont juste à régler les problèmes. Ils ont terminé les trucs depuis la bêta, quoi. Ouais, non. Depuis la bêta, même avant la bêta, le jeu était complet. On va dire, tout ce qui était prévu au niveau des stages, après, il y a des assets à mettre. Toutes les zones ont été faites, toutes les quêtes étaient misées comme il faut. C'est vrai qu'il manquait des dialogues, des localisations. Tout est rien. Il y a toujours des bugs, des oublis. Des localisations. Il manque de la localisation. Les bêta sont là, ça. Mais par exemple, toi, tu parlais de Guild Wars 1. La bêta, moi, enfin, je n'y ai pas participé à Guild Wars 1, mais j'ai vu vos photos là-dessus. On va dire, c'est complètement différent. Alors que là, on joue à la bêta, on sent que le jeu est complètement fini. Parce que le jeu n'est presque final. Ils ont vraiment attendu le dernier moment. Oui, ils ont attendu le dernier moment. J'ai rien pour nous l'annoncer, que Guild Wars 2 allait avoir une bêta. Ce jeu est attendu. Une semaine et demie avant, il y a une bêta. Le jeu, je pense, il l'a attendu depuis 5 ans au moins. Depuis 2007. J'espère que j'entends le truc. Donc, il a été annoncé depuis assez longtemps. Ils ont eu le temps de le peaufiner. Et donc, maintenant, ils sortent les bêta pour pouvoir finir les petits réglages. Et de souvenir, sur Guild Wars 1, on avait participé à au moins une dizaine de bêta avant que le jeu soit sorti. Et là, nous n'en sommes que la première. Et d'ailleurs, ça se comprend... Maintenant que j'ai testé la bêta... Regardez ce que j'ai ! Regardez le plan que j'ai ! Guild Wars 2, la suite, la vraie ! Guild Wars 2, ça date de... Ça date de... Ça date de... C'est peut-être récent, ça, hein ? Non, non, c'est pas du tout récent du tout. Je crois que ce truc là, il ne citait plus, en fait. 192, année 2007... Il disait que c'était depuis 2009. Il disait que ça faisait depuis 2009 qu'il devait sortir le jeu. Ouais. Il a dit 5 ans, depuis 5 ans il est annoncé. Bon, donc, pas pour aujourd'hui, pour vous ? Ce sera plus tard ? Pour moi, c'est plus tard. Pour moi, c'est plus tard, en tout cas. Oh, moi, ça m'a envie qu'ils sortent après les périodes de vacances. Non, moi, moi, s'ils sortent le plus tôt possible, ça me va aussi. Le truc, c'est que je ne pense pas qu'ils sortent si tôt que ça va. Moi, je vous l'ai dit, ça peut être possible en journée. Mais bon... Je pense que ce sera... Non mais attends, si ça, tu... Je pense que ce sera... Diablo, il sort, il n'y a pas de PVP. Ce sera en été. Je pense qu'ils vont laisser d'abord Diablo, les gens... Déjà, il sortira cette année, non ? Ça, c'est... C'est Gwen, ça ? Non, non, c'est pas Gwen. Si, c'est Gwen. Ah non, ça n'est pas Gwen. Ah, c'est tiré d'une photo de Gwen. Non, mais le truc, c'est que les jeux de Gwen, enfin, ce qui a été prévu pour Game of Thrones, est devenu Gwen. C'est bon, ça ? Oui, c'est vrai. C'est une pratique pour ça, quoi. C'est vraiment le truc. Vous voyez, c'était censé sortir en 2009. Joystick de l'époque. Le 2007. Non, c'est censé sortir en 2009. Je t'avais dit que c'était non-deux. Annoncé en 2007. Oui, ça a été annoncé en 2007. Pour 2009, mais... On se rend compte, 2007, ça fait quoi ? En gros, trois ans après que le jeu soit sorti, il doit annoncer déjà le 2 et au final... C'est ça, et après, au final, ça a pris le temps que ça a pris. Tu imagines, trois ans après ? Même... Comment ça s'appelle ? Même le monde de Kamadan, comment il s'appelle ? Nightfall. Nightfall n'était pas sorti, hein. Nightfall n'était pas sorti, je crois. Si, je crois qu'il venait juste de sortir. Oui, il venait juste de sortir. Il sortait quelques mois après, une bêtise comme ça. Ce sont les extensions, ça sortait à peu près tous les 6 à 9 mois. Non, le premier, il a mis plus d'un an à sortir. Non, mais en fait, ils annonçaient que ça allait sortir tous les 6 mois. En 2007, il y avait Nightfall qui était sorti, son faction est là. Et il est bien, le cover. Moi, je pense qu'il y avait plus d'un an à chaque... Je pense que Nightfall n'était pas sorti. Bon, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est un peu long. C'était sympa, mais... Donc voilà. Bon, bah, c'était une heure et demie. Ça fait deux vidéos. Ça fait deux vidéos, ouais. Je crois que vous avez l'impression. On en fera peut-être pas une ou peut-être une. Ça va dépendre de vos disponibilités, si vous avez envie ou pas. Mais voilà. Aussi, il y a une prochaine bêta. Bien sûr. Un tout petit débriefing. Si j'y joue, ouais. Si je pars pas en week-end. Pas de problème. Et puis donc, on se verra à ce moment-là. Et puis donc, je sais pas s'il y a une autre bêta dans le jeu dans pas longtemps, mais je pense qu'il y aura une soirée. Il y en a une. Oui, on va en faire une soirée. Il y en a une qui est annoncée. Qui est-ce qui va jouer à Diablo 2-3 ici ? Alors, je vais y jouer. Mais alors, je te... Qui est-ce qui va lâcher les jeux ? Ah voilà. Je l'ai commandé hier. Donc bon. Parce que moi, je n'ai pas prévu d'y jouer. Et d'après les retours que j'ai eu, je suis encore moins y jouer. Je sais pas si vous avez envie d'en parler. Peut-être pas en multi, mais déjà, je vais jouer en solo. Pour voir vraiment l'histoire. Puis après, si ça me plaît, je jouera peut-être en multi. Moi, le truc, c'est que je préfère d'abord finir Guy Loire 1. Dans le sens, finir mon Panthéon. Après, peut-être, je jouera à Diablo. Parce qu'il sort la semaine prochaine. Le 15. Ouais, c'est la semaine prochaine. Bon, là, la bêta date... C'était le 27 au 30. Donc, petit moment, on est là. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. 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 ch'aile. ? ascendissant dans les batons. Sous-titrage FR ?